... Merci à tous d'être des nôtres. Comme vous le savez, nous sommes le 8 mars et l'événement du jour est la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Une journée qui est l'occasion de sensibiliser les femmes sur leurs droits, de revendiquer pour certaines et de s'affirmer pour d'autres. Même si nous savons que ceci devrait se faire en permanence, pas attendre seulement le 8 mars. Et sur ce plateau, nous allons sensibiliser à notre manière en parlant de violences faites aux femmes, notamment de cette application qui permet désormais d'assister les femmes victimes de violences. Vu que les chiffres sont alarmants, il faut agir en urgence. Les Nations Unies estiment à 70% des femmes dans le monde qui sont victimes de violences au cours de leur vie. Elle est déjà sur ce plateau pour... Bonjour. Bonjour. Alors, Elodie Nonga-Kenla, vous êtes une femme innovatrice et entrepreneur. Et vous venez de mettre sur pied une application pour assister les femmes victimes de violences. Aujourd'hui, vous êtes engagée dans l'assistance des femmes victimes de violences. Qu'est-ce qui vous a motivée ? Déjà, c'est une histoire personnelle. C'est à la suite des témoignages de proches qui ont vécu, de femmes particulièrement, qui ont vécu des violences basées sur le genre. Et aussi, c'était à la suite aussi des chiffres, vous l'avez dit tout à l'heure, des chiffres alarmants qui ne cessent de croître par rapport aux statistiques de femmes victimes de violences basées sur le genre. Au Cameroun, l'association de lutte contre les violences basées sur le genre a estimé en 2018 que 55% de femmes de 15 à 50 ans avaient au moins subi une forme de violence au cours de leur vie. Donc, je pense que ce sont des chiffres qu'il ne faut pas négliger. Et étant dans le domaine de la technologie, du digital et de l'innovation, je pense qu'il était temps de faire quelque chose. Alors, parlez-nous de cette application que vous venez de mettre sur pied. D'où vous êtes venue l'idée de penser qu'on peut assister la femme victime de violences par une application ? Déjà, le numérique et le digital ont cette magie-là qu'elles rapprochent facilement les gens, elles rassemblent facilement les gens. Et le numérique aussi permet de transcender, de sauter des étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers notre plateforme, les gens peuvent facilement trouver de l'assistance en ligne, peuvent facilement s'exprimer. Donc, il était important d'offrir ce moyen-là, d'offrir cette possibilité simple, facile d'accès, facile d'utilisation pour impacter la vie des gens et surtout la vie des survivantes et des victimes de violences bâtées sur le genre. Alors, est-ce que ça a été facile à conception ? Comment vous avez procédé pour qu'on ait cette application ? Alors, cette application est née au cours d'un hackathon. Un hackathon, c'est un événement de 24 à 48 heures où on challenge un peu des participants à créer des solutions innovantes. Donc, c'est dans ce cadre-là que cette application a été mise sur pied. Puis, on a eu le temps de tester, on a eu le temps de voir un peu l'évolution qu'elle pouvait avoir. Et aussi, on a même fait dernièrement encore des ateliers de co-création pour être sûr que l'application, la plateforme, réponde vraiment au mieux aux besoins de la cible. Alors, aujourd'hui, comment faire pour avoir accès à cette application si on a une femme, certainement une femme victime de violences qui nous regarde en ce moment et qui aimerait bien s'exprimer, se faire assister via cette application ? Parce que c'est une innovation majeure, il faut le dire. Assister des femmes victimes de violences à travers une application. Comment on fait pour avoir accès à cette application ? Alors, la solution s'appelle AlertJVB. Il s'agit d'une plateforme en ligne qui est... vous pouvez accéder via le site Internet www.alertjvb.com Et dessus, vous avez tout un tas de fonctionnalités. Vous avez déjà une messagerie interactive qui est là, justement, pour assister au mieux les victimes ou les suivants de violences basées sur le genre. Donc, une fois que vous cliquez sur ce message, vous allez voir un message qui va s'afficher. Je suis AlertJVB, je suis là pour vous soutenir. Une fois que vous cliquez sur ce message-là, l'assistance se déclenche automatiquement. Donc, vous interagissez avec le robot qui recueille, justement, vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'une assistance ? Est-ce que vous avez besoin juste de vous exprimer anonymement, en toute confidentialité ? Est-ce que vous avez besoin de parler à quelqu'un ? Est-ce que vous avez besoin de trouver des contacts d'assistance, d'association, etc. ? Donc, vous allez trouver sur le site Web plusieurs ressources disponibles, des annuaires d'associations qui viennent en aide gratuitement aux victimes et aux survivants de violences basées sur le genre. Vous allez trouver des textes de loi par rapport à tout ce qui est VBG, violences basées sur le genre. Vous allez trouver aussi... On organise aussi des activités pour soutenir aussi les victimes de violences basées sur le genre. Donc, tout ça est vraiment centré sur la plateforme. Vous allez, comme j'ai dit, vous allez trouver la messagerie interactive, vous allez trouver un forum d'aide, vous allez trouver toutes les ressources diverses qui sont déjà disponibles sur le site Web. Mais il y a une version mobile qui arrive bientôt et on espère que la solution sera aussi accessible par SMS pour toutes les personnes qui sont en zone rurale aussi. Et ce serait une bonne chose que nous ayons la version mobile et par SMS parce que jusqu'ici, le process que vous venez d'expliquer, je le trouve pour moi déjà assez long, assez difficile. J'imagine ce que ce serait pour une maman au quartier qui est peut-être victime de violences et qui voudrait bien se faire assister dans vivement la version numérique, la version mobile et par le moyen du SMS pour qu'on puisse assister ces victimes-là. Mais je préfère que je... Vous pouvez tout de même reprendre comment faire. Vous avez dit 3W, alerte.jvb.com. C'est tout. Vous allez vous laisser guider. Vous allez trouver plein de messages d'assistance, plein de ressources en ligne en fonction de votre besoin. Allez juste sur la plateforme www.alertjvb.com. C'est tout. Voilà. Vivement, tout de même, que la version mobile arrive. Alors, Elodie Nonga, quand là, aujourd'hui, vous êtes lauréate d'une compétition internationale, Joint Innovation Challenge, organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, c'était effectivement une compétition internationale où il fallait présenter les innovations qui aident et protègent les femmes et les jeunes filles. Donc, pour nous, c'est déjà une fierté parce que cette solution a été développée uniquement par des femmes. Pensée, développée uniquement par des femmes. Et aussi, une fierté, non seulement parce que ça a été développé par des femmes, mais aussi par des jeunes Camerounaises qui ont pu montrer au niveau international ce que nous sommes capables de faire sur le point de la technologie, du numérique, du digital et de l'innovation vu que nous sommes en plein dans ce thème-là pour cette journée internationale. Et je tiens à préciser que tout à fait le thème de la célébration du 8 mars qui est la journée internationale des droits de la femme est axée cette année 2023 sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité du sexe. Et on sait que vous êtes très ancrée dans les nouvelles technologies, Elodie Kainla, Nonga. Alors, aujourd'hui, la femme, dans ce domaine, est-ce que les femmes sont véritablement impliquées ? Je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêts mais il n'y a pas encore assez de femmes autant qu'on le voudrait en tout cas. Alors, qu'est-ce qui bloque les femmes ? Pourquoi elles ne sont pas vraiment portées vers ce domaine-là ? Je crois qu'il y a déjà, il faut déjà déconstruire tout ce qui est psychologique parce qu'elles se disent que c'est compliqué. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai donné le process pour accéder à la plateforme, ça allait être très compliqué, etc. Et en fait, c'est justement ce mindset-là qu'il faut déjà déconstruire parce que la technologie se trouve partout aujourd'hui, le numérique est au bout du doigt. Donc ça, c'est le premier pas. Et puis, mettre aussi en, je vais dire, à contribution tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit nos maris, nos frères, nos sœurs, nos employeurs, pour encourager les femmes à embrasser la technologie, à embrasser le numérique. Je pense que ça aussi, c'est un aspect important qu'il faut prendre en considération. Alors, revenons sur les violences basées sur le genre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la tranche d'âge ? Est-ce que les victimes sont beaucoup plus les jeunes femmes mariées ou ce sont les jeunes enfants, les jeunes filles ou alors ce sont les femmes d'un certain âge ? Pour le moment, il faut dire que celles qui se dénoncent sont beaucoup plus, celles qui arrivent à parler sont beaucoup plus des femmes qui arrivent à sortir du foyer. C'est une fois qu'elles sont, donc mariées. Donc, c'est une fois qu'elles ont réussi à... À divorcer, on peut le dire aussi. À divorcer, voilà, à se séparer, qu'elles s'expriment. Mais on a de plus en plus de jeunes femmes aussi qui dénoncent. On a surtout des jeunes femmes en milieu professionnel qui dénoncent et qui cherchent de l'aide, qui cherchent des associations de femmes juristes, des avocats pour pouvoir savoir quelle est la démarche à faire. Un aspect aussi qui n'est pas encore mis en évidence et qu'on espère qu'on pourra toucher, c'est aussi la violence en milieu étudiant. Donc, ça aussi, c'est un aspect... Malheureusement, on n'a pas encore assez de témoignages de ce côté-là. Pour le moment, c'est beaucoup plus des femmes mariées, divorcées et des femmes en milieu professionnel. Et il faut dire que les bourreaux ne sont jamais loin des victimes. Les bourreaux sont toujours des personnes très proches. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui rend encore la chose compliquée parce que les victimes ont très souvent peur d'être jugées. Elles ont très souvent peur déjà de leur bourreau aussi. C'est aussi très important. Et elles ont aussi peur du regard de la société. C'est-à-dire que même quand elles dénoncent, qu'est-ce qui se passe après, comment est-ce qu'elles sont considérées après, souvent, certaines sont mises à l'écart, surtout quand c'est dans le cadre familial. Donc, il y a tous ces aspects-là. On dit que tu n'aurais pas dû être juriditaire pour éviter d'être mis à l'écart et préférer prendre su y en. Effectivement. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des enfants, des enfants qui subissent des violences dans le cadre domestique. Et là, c'est encore plus délicat encore. Parce que l'enfant a du mal à dénoncer. Vous voyez que dans ce cadre-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et un des aspects, justement, de la solution d'aller du VIB, c'est de faire en sorte que vous vous exprimez anonymement, en toute confidentialité. Il n'y a personne pour vous juger. Il n'y a personne pour vous dire « Ouais, tu aurais dû faire ça », etc. Non. Et il y a des personnes entraînées derrière, formées derrière pour avoir le langage qu'il faut. Il y a des professionnels qui sont prêts à vous accompagner pour être sûrs que ces traumatismes-là ne vous laissent pas anéantis. Donc, il y a tout un système derrière, si je peux dire ça, une communauté derrière qui est vraiment, qui est formée, une communauté d'experts, de professionnels prêtes à venir. Alors, Elodie Dignot, est-ce que vos victimes sont seulement victimes de violences physiques ? Parce qu'il faut dire que la violence, elle, aussi morale, psychologique. Oui, tout à fait. Alors, à l'aide du VIB, à ce plan de santé mentale, on a beaucoup de personnes qui viennent sur la plateforme et qui parlent de dépression. Beaucoup de personnes qui se plaignent « Je ne vais pas bien, je suis dépressive, ça ne va pas, j'ai envie de doter mes jours, etc. » Me suicider. Oui. Tu dis l'expression, c'est mieux. Je ne voulais pas être aussi crue. Mais oui, oui, il y en a pas mal qui viennent sur la plateforme et surtout en temps de crise, des gens qui viennent et qui ont besoin de se dire « Vraiment, ça ne va pas, qui ont besoin juste de lâcher ça. Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler à quelqu'un. » Et vous réussissez à les aider parce que comme c'est... On se dit que non, comme c'est pas visible, c'est psychologique, c'est pas forcément une violence parce qu'on a souvent des gens qui vous répondent comme ça que « Mais tu dis que tu es violent, mais on ne le voit pas. » Pourtant, tu souffres de l'intérieur. C'est justement là aussi... Il ne faudrait pas seulement avoir les blessures partout. Effectivement, c'est pour ça qu'on tient compte de l'aspect psychologique parce qu'une fois que vous venez sur la plateforme et vous dites que ça ne va pas, nous sommes en partenariat, nous travaillons avec des psychologues qui sont là, même sur le plan mental, qui sont là pour vous prendre en charge, qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous accompagner. Donc, on sait bien... Et sur la plateforme, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que sur la plateforme, vous avez les différents cas de violence qui sont répertoriés. C'est-à-dire qu'on vous aide à vous... Si ça ne va pas psychologiquement, est-ce que ça ne va pas justement psychologiquement ? Est-ce que c'est plutôt sexuellement que vous avez eu des violences ? Est-ce que c'est physiquement ? Est-ce que c'est dans le cadre domestique ? Est-ce que c'est même économique parce qu'il y a des violences économiques aussi ? Quand vous n'avez pas de l'argent, c'est toujours... Effectivement. Donc, il y a... Effectivement. Donc, ça peut paraître banal, mais vous voyez que cette plateforme, elle est là pour éduquer, sensibiliser et accompagner. Merci, Elodie Nonga, qui est là d'être fasciste. C'est sûr que nous mettons en termes à cette interview. Merci d'avoir édifié nos téléspectateurs sur une question aussi importante, les violences basées sur le genre. Et grâce à cette application, je vous dis merci. Merci pour cette application parce que grâce à cette application-là, de nombreuses femmes vont pouvoir dénoncer, s'ouvrir et surtout, celles qui ne veulent pas dénoncer vont pouvoir se faire assister pour pouvoir mieux vivre cette période difficile-là. C'est ici que s'achève cet autre numéro d'un jour. un événement qui était consacré à cette... Le prétexte était la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui, cette année, est célébrée sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité du sexe. Yaoundé, nous vous renvoyons l'antenne pour la suite de Nous Chez Vous. Merci beaucoup, Mireille Flore, pour cette wonderful information et exchange. Nous avons appris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de femmes sont en face de violence et c'est quelque chose à dénoncer, 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 comme les femmes, et fight pour, surtout sur un jour comme ça. On a jour, je vous remercie, une et하고année pour l'égalité également de l'intpartition et technologie pour les gents. C'est le lieu, c'est l'état pour l'étranger pour la société et une fin de la vie. Ensin, c'est l'Intрий et l'Amn, GENT Unbelievable. C'est-à-dire aussi le nouvel Avon et…